Générique ... Nous démarrons cette édition en nous rendant aux Etats-Unis où Donald Trump, le président élu, nomme Elon Musk, ministre de l'efficacité gouvernementale. La quatrième édition du salon de l'infrastructure d'Abidjan offre l'opportunité aux entreprises de présenter leurs différents services. Et puis nous parlerons de politique en fin d'édition en nous rendant à Meyaghi et Soubré où l'écho de la République, ce mouvement politique, continue son implantation. Voici pour le sommaire, bienvenue. Un milliardaire visionnaire pour optimiser la machine étatique. Le président américain élu Donald Trump a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi la nomination d'Elon Musk au poste de ministre de l'efficacité gouvernementale. Une mission qu'il partage avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswami, également connu pour ses positions en faveur de la dérégulation et de l'efficacité économique. Ensemble, ces deux Américains ouvriront la voie à mon administration pour démanteler la bureaucratie gouvernementale, réduire les réglementations excessives, diminuer les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales, a déclaré Donald Trump. Elon Musk, qui a soutenu activement la campagne du président élu avec une contribution de 200 millions de dollars, figure parmi les alliés les plus influents de Donald Trump dans le milieu des affaires. Ce duo est chargé d'une mission ambitieuse, faire économiser des milliards à l'administration américaine tout en remodelant son fonctionnement. Chaleureuse poignée de main et remise mutuelle de paraffaires. La Côte d'Ivoire et les États-Unis s'unissent pour la montée en puissance des forces armées ivoiriennes. Le mercredi 13 novembre à Abidjan, l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire et le ministre d'État en charge de la Défense ont signé deux protocoles d'accord dans ce sens. Ces protocoles d'accord consistent pour l'un à la livraison de 12 véhicules blindés de troupes à l'outil de défense nationale et pour l'autre à la mise en place d'un programme de formation à l'intention des troupes ivoiriennes au nord du pays. Au vu des menaces actuelles, ces équipements sont indispensables pour accomplir les différentes missions de sécurisation, de protection et de défense de nos territoires. Récemment, les États-Unis ont décidé de prépositionner deux aéronefs d'évacuation médicale qui pourraient sauver la vie de certains de nos soldats en mission, notamment dans la lutte contre les terroristes et les banques criminelles, ceux dont nous nous réjouissons. Ce protocole d'accord, c'est un symbole de notre coopération. Et ce que nous allons signer aujourd'hui constitue notre pas dans cette direction et notre direction ensemble. Et le protocole d'accord représente votre vision, la vision de la Côte d'Ivoire pour elle-même, la vision partagée de notre partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire travaillent en étroite collaboration, surtout en matière de défense et de sécurité. Les armées des deux pays en témoignent également les exercices conjoints dans Flintalk qui permettent de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée ivoirienne. Dans ce partenariat qui dure depuis des années, ces deux nouveaux protocoles d'accord se présentent comme un pas dans le renforcement de la coopération entre les deux pays. Plus de 100 entreprises prennent part à la quatrième édition du Salon de l'infrastructure d'Abidjan. Une occasion pour elles de présenter leurs services relatifs à la distribution de matériel électrique, industriel et bâtiments. C'est le cas de cette PME qui se targue d'avoir des coûts moindres et des produits de bonne qualité. C'est le cas, mais c'est le cas pour toutes les bourses. Voilà, du plus petit, des Ivoiriens au plus grand. Le matériel électrique n'est pas fait. L'électricité n'est pas avec vous. Donc prenez soin d'acheter du matériel électrique à des bons endroits. Le matériel électrique qui fonctionne, si vous avez un équipement électrique qui ne fonctionne pas, vous êtes en danger. De son côté, la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire n'a pas manqué à l'appel. La Sodeci a présenté ses infrastructures, à savoir 1 000 de forages exploités, 352 000 m3 d'eau potable dans 1417 localités pour plus de 2 millions d'abonnés. Le réseau intelligent a été présenté aux visiteurs du stand de la Sodeci. Dans la Sodeci, le consommateur n'a pas d'eau du tout et qu'il appelle qu'on pouvait réagir. Et là même, certains consommateurs, il est arrivé qu'ils se découragent parce qu'ils se disent qu'ils n'ont jamais d'eau. Mais aujourd'hui, on sait, dit aujourd'hui, dans telle zone, on a des problèmes de pression, on risque d'avoir des manques d'eau. Et déjà, on peut envoyer des équipes pour interagir avec le réseau de sorte à ce que les clients ne sentent même pas le problème venir. Aujourd'hui, on est capable de vous donner les pressions heure par heure, minute par minute, qui arrivent au robinet des clients. Le CIA 2024 se veut ainsi une plateforme de réflexion et d'innovation permettant à la Côte d'Ivoire de se positionner comme un leader régional du BTP durable. Après une pause de six ans, imposée par la pandémie de la COVID-19 et des travaux d'aménagement, le CIA a remis le couvert en vue de valoriser le savoir-faire du secteur BTP dans notre pays. Le mouvement politique L'écho de la République poursuit son implantation sur le territoire national. Avec pour objectif la réélection du président Alassane Ouattara en 2025, le mouvement a procédé à l'investiture de ses coordonnateurs locaux dans les localités de Meyagi et Soubré, dans la région de l'Anawa. À Meyagi, Kamboussi et Désiré a été investi coordonnateur départemental de l'EDR par le président du mouvement, Dr Emmanuel Kambiré, et sous le parrainage du maire Yépi Senghor. Ici, nous avons décidé d'implanter le mouvement sur toute l'étendue du territoire national, parce que c'est un mouvement national. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de l'Anawa, où une forte délégation de l'HDP, aimant le président de la République et sa politique, nous a accueillis. Cette grande population nous a accueillis et nous tenons à leur dire merci. Nous sommes à l'orée des élections de 2025. Nous leur avons donné des conseils et nous tenons à appeler chacun à la retenue. On a donné des conseils à tous de ne pas céder à la provocation, parce que le président Alassane Ouattara, nous copions ses bonnes leçons. C'est un homme de paix, un homme pacifique et d'humilité. L'écho de la République se positionne comme un acteur clé du soutien aux initiatives du président Alassane Ouattara à travers l'installation de ses structures locales. Le mouvement s'efforce de fédérer les énergies pour accompagner le RHDP dans sa quête de victoire à la prochaine élection présidentielle. C'est la fin de ce 7 minutes, préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez cette info. Sous-titrage ST' 501